Et bonjour à tous et bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver pour la découverte du jeu The Survivalist. Donc il est sorti en Early Access aujourd'hui le 6 octobre 2020. Donc sa date de parution est pour le 9 octobre 2020 sur PC, Steam et d'autres plateformes. Donc c'est le tout dernier jeu de Team 17, donc ils ont notamment fait The Escapist, donc la charte graphique reste dans le même thème. Et le but du jeu sera de survivre, donc c'est un jeu d'aventure et de survie non linéaire dans l'univers de The Escapist. Donc il faudra explorer, construire, on pourra même dresser des singes dans le but de survivre. Donc là j'ai accès au jeu 3 jours avant vu que j'ai pris la version Deluxe Edition qui est actuellement à 29,69€. Vous pouvez commander la version normale pour 24€, donc ça c'est pour Steam. Donc là je vais découvrir le jeu en même temps avec vous, j'avais déjà vu un peu des vidéos mais bon, je n'avais pas trop envie de me spoil. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc l'univers graphique est un univers que j'aime bien, franchement c'est assez cartoon. Donc là qu'est-ce qu'on a ? Donc on peut jouer, on a les emplacements de sauvegarde, donc on peut jouer en multi. On a un onglet pour savoir comment jouer. Au niveau des options, on peut choisir la résolution. On peut vraiment aller sur les gros écrans. On a le 25, ouais, ok. On n'a pas trop d'options à notre disposition, ce n'est pas grave. On va appliquer, hop. Donc ça prend en compte aussi la manette, le clavier, ce qui est plutôt bien. Vu que je joue actuellement sur Steam. Donc voulez-vous voir des conseils qui expliquent comment jouer au jeu ? Donc oui. Donc là, on se retrouve sur le jeu. Donc là, dans l'onglet profil, vous pouvez personnaliser votre apparence en sélectionnant des accessoires faciaux et une coiffure. On peut aussi changer la couleur des vêtements. Ah oui, on peut vraiment faire pas mal de couleurs au niveau du personnage. On va revenir sur le... Ok, je me suis trompé. Vous avez récupéré une entrée de journal d'un autre survivant. Vous pouvez le lire, ok. L'heure de l'aventure, vous avez reçu notre première carte au trésor. Ok, je vais regarder ça après. On va... Ok, on peut directement modifier le truc. On peut modifier le corps. On peut lui mettre des cheveux. Une moustache. La chemise, on peut la changer de couleur. Hop. Et on peut faire ça n'importe quoi dans le jeu, apparemment. C'est plutôt bien. Ensuite... Ah, par contre, on ne peut pas changer le nom, on dirait. Donc là, c'est l'onglet profil. Ah si, on peut le renommer. Bon, on va lui laisser Clive. Donc là, on a Glosaire du singe. On verra ça plus tard. On a limite la carte trop de trésor. On peut ajouter des repères sur la carte. Mais bon, ça ne m'intéresse pas. On va ouvrir ça. Transferrer tout. Je ne suis pas habitué à jouer à la manette, par contre. Bon, par contre, là, ces fenêtres pop-up, à chaque fois, ça va finir par me saouler un peu. Donc là, on a l'onglet de craft. Donc, pour l'instant, je n'ai rien débloqué vu qu'on commence. Mais pour faire une hachette, c'est simple. Donc, il faut de la pierre. Donc, on retrouve en bas ma barre d'inventaire. Donc, avec de la corde, des galets, des feuilles de palmiers, des baies et une hachette. À gauche de cette barre d'inventaire, on retrouve la barre de vie. Et à droite, la barre d'énergie. En haut à droite, on a la carte que je peux ouvrir. Ouais, là. Donc, pour l'instant, je n'ai encore rien. Donc, en haut à gauche, c'est un peu les options que l'on a à disposition. Donc, ok. Donc, en gros, sur Y, c'est pour fabriquer des objets. Ah, bah tiens. J'ai débrouillé des objets. Donc là, il faudra du bois de construction avec de la corde. Ça tombe bien, j'ai de la corde. Pour faire de la corde, il faut des herbes longues. Pour faire une couche confortable. Ok. Ouais, donc la première étape, ça serait d'obtenir de l'herbe longue pour faire un fagot de paille qui nous permettra de faire un lit. Donc, hop. En dormant, vous pouvez. Ok, donc ça, c'est les plans. Ah oui, ça, c'est pour contrôler le singe. Hop. L'univers est assez joli et haut en couleur. L'eau est magnifique. Même l'effet 3D, franchement, est vraiment pas mal. Il est vraiment agréable à jouer. La prise en main au niveau de la manette, ça va encore. Les touches ne sont pas trop compliquées. Les bases, vous pouvez courir en maintenant B pendant votre déplacement. Et on peut lâcher des objets. J'aimerais bien t'aider, mais je n'ai pas de hache. Ah, si. J'ai la hachette. Mais... Ok. Donc, on peut détruire ça. Donc, singe assistant. Vos amis singes peuvent faire tout ce que vous savez faire. Assignez-leur des rôles via le mode imitation de singe en maintenant LT. D'accord. Ouais, donc c'est des esclaves. Ah, mince. Redonne-moi ça, s'il te plaît. Merci. Ah, voilà. Les herbes longues, on l'a en claquant les arbres. Je n'ai plus d'énergie. Hop là. On récupère des herbes longues. Ça, c'est bon. Donc, normalement, si je fais sur Y, je peux faire ça. Ensuite, je peux faire ça. Et normalement, avec les plans, si je fais ça... On va se remettre près du rivage. Allez, on va poser la couche ici. Hop là. Je crois que j'ai fait une boulette. J'en ai mis un en trop. D'accord. Donc, il faut... Ah, il faut un maillet. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, le maillet... Ouais, donc le maillet... Chaque objet a son utilité. Donc, le maillet... On va pouvoir en faire un. Ça tombe bien. On va l'équiper. On va fabriquer le lit. Et ça a besoin de draps. Je m'en doutais un peu. Donc, on va faire le drap. Hop là. Et il semblerait qu'à chaque fois que l'on... Ouais, c'est bien ça. Donc, à chaque fois qu'on déverrouille... Donc, à chaque fois que l'on déver... Plutôt que l'on fait un craft, j'ai l'impression que ça nous déverrouille quelque chose. Donc, si je craft une corde... Ouais, c'est ça. On dirait qu'à chaque fois... Par rapport au trait, là... Par exemple, si je prends celui-là, ça va déverrouiller celui-là. On va le faire. Ouais, c'est ça. Donc là, on a déjà déverrouillé pas mal de trucs. Donc, on peut sauvegarder, bien sûr. Allez, on va sauvegarder. Et on va aller explorer un peu tout ça. Hop là. Donc là, on a notre petit ami singe qui nous suit. Est-ce qu'on peut le personnaliser dans cet onglet-là ? On peut choisir sa couleur. C'est plutôt bien. Ah, et on voit qu'il a des compétences. Donc, récolter... C'est plutôt pas mal, tout ça. Mais à mon avis, il n'a pas encore de points dedans. Allez, viens. On va aller voir un peu ce qu'il se passe dans le monde. Donc, la carte. Vous trouvez une carte dans un monde... Ouais. On peut y mettre des repères. Mais bon, pour l'instant... Les singes sauvages vous demanderont de leur apporter un objet pour gagner leur confiance. Vous n'avez qu'à poser... D'accord. Donc, par exemple, lui... Il aimerait un truc de bouffe. Par contre, je ne sais pas comment en fabriquer. Là, on obtient d'autres choses. Donc là, on a un lit léger, des murs de paille, des carreaux de galets. Ok, d'accord. Ah, on a un petit truc à explorer. Et bien sûr, on a un cycle de jour-nuit. Danger imminent. Choisissez une arme. Allez. Évidemment, je n'ai pas d'arme. Ouf. Hop là. Donc, les combats sont assez simples. Donc là, je ne peux plus rien ramasser. Ok. Poignée d'outils, galets... Ouais, je suis full. Donc, on n'a pas vraiment d'extension d'inventaire. Ce n'est pas grave. Je verrai un peu par la suite comment on va faire. Là, c'est vraiment une découverte. Sans vraiment avoir joué au jeu. Par contre, pourquoi tu ne m'as pas sélectionné ? Hop là. Oh, par contre, là, j'ai pris cher. Hop là, on va essayer de ramasser ça. On va ramasser la viande. Là-dedans, on dirait qu'il y a un petit truc... On dirait qu'il y a moyen d'explorer par la droite au niveau de la... Ah, non, c'est les murets. Et on a... Là, on dirait qu'on a un lieu à les découvrir. Donc, on ne va pas perdre de temps. Et on va aller voir ça... Par contre, je ne sais pas par où on va passer. Par contre, j'espère que la nuit ne sera pas trop sombre au niveau de la vidéo. De toute façon, je verrai. Au pire, je réenregistrerai la vidéo. Donc là, on a encore une chauve-souris. Allez, viens, ma pépette. Et je n'ai pas le gourdin en bois d'assigné. On a récupéré une carte. On va récupérer tout ça. De la viande, on va pouvoir cracher dessus. Consumérisme totémique. Les totems sur vétrine ne font pas que pareil. Ils peuvent... Ils veulent des trucs à porter. Ok. Ouais, donc on a des sortes de totems qui demandent des objets. À mon avis, ils vont nous donner des petits bonus en retour. Donc là, on a encore un singe qui veut de la bouffe. Mais là, vu que je n'ai pas encore regardé comment faire, je ne sais pas. Et là, on a un site. Ok. Donc là, on a un avion qui s'est craché. Et on récupère tous les objets. Découvre-chef. Hop là. Ça ne fait pas de mal. On ne peut pas vérifier ce qu'il y a dedans. Donc le petit... On a même des petites stèles bizarres là. Ok. Donc là, on n'a plus rien à rechercher. Et la map semble quand même assez grande. Parce que là... Ouais, ouais. Donc par la suite, on pourra avec un radeau se déplacer. Ah, voilà les totems. Toi, tu es quoi ? Tu es gentil ou tu es méchant ? Ouh, ouais, tu es méchant. Je ne fais que passer. Désolé, monsieur. Donc là, un peu... Ouais, ce n'est pas grave. On va continuer. Le mystérieux étranger. Parcours ses îles et récupère des objets d'un peu partout. Ok. Donc lui, il pourra nous vendre ou nous acheter des objets. Tu ne pourrais pas m'emmener et puis que je puisse m'en aller. Donc on pourrait avoir une longue vue. Ouais. Trois cornes. Comment on fait ? Hop là, donc, on a récupéré ça. On peut aussi acheter des objets, des cartes au trésor, des clés de labyrinthe. Donc il y aura tout un aspect de découverte. Par contre, je vais bien, mais la longue vue. Récupérer dans la boîte aux lettres. Ah, là. D'accord. Ok. On va donc, en gros, se faire dans une direction. Donc on va continuer un peu à explorer tout ça. Donc voyons voir ce qu'il y a par là. Donc là, on a une sorte de drakkar. Avec une corne de viking antique décorative. Ok. Il a l'air d'avoir pas mal d'objets. Oh, c'est fou comment j'adore le visuel de l'eau dans ce jeu. Franchement, il est magnifique. Ah, donc là, on a une entrée de journal. Un peu, donc, si on regarde, donc là, il y a tout l'aspect didacticiel. D'accord. Donc, toutes les cartes, ça nous permet d'obtenir des doublons. Donc, si tu laisses... Ok, ouais. Donc, par exemple, si on prend celui-là. Utiliser un singe pour affronter et vaincre un ennemi. Récompense sans doublons. Donc, ça nous explique un peu comment faire. C'est plutôt pas mal. On va continuer. Oh, une sorte de rivière. Ok. Plutôt original. Donc, là, on a une sorte de camp avec des orques. On va récupérer le cours d'un. Hop là. On peut même récupérer l'arme. Ça, j'avais vu la personnalisation des singes. Donc, ouais. On a aussi des petits camps d'orques sur la carte. Donc, il faut faire attention pour ne pas se faire attaquer. On dirait que j'arrive sur les bords de la carte. Donc, ouais. Une île n'est pas si grande que ça. En fait, c'est vraiment qu'il y a pas mal... À mon avis, il doit y avoir... Ah non. Là, je suis sur le bord. Je ne peux pas aller plus loin. Donc, là, on a un petit requin. Donc, à mon avis, si je m'approche trop, c'est ça. On va essayer de le faire. Ouh, c'est kiffé. Mal. Mal. Ouais, donc, même un requin est abordable pour n'importe qui. Donc, là, on a un donjon, on dirait. On va aller explorer ça. Donc, l'inquiétant repère d'obsidienne. Donc, là, on va voir un peu la partie donjon. Ok. Ah, avec du scrolling entre chaque salle. Ça change un peu. Tapisserie, photos de bien-aimés. Ouais. Donc, là, c'est vraiment pas une vidéo explicative de comment jouer. C'est vraiment une vidéo découverte. De toute façon, vous l'avez remarqué. Par contre, ça fait bizarre le scrolling. Et, bon, bah, santé faible. Si votre barre de santé est vide, vous évanourez. Il est possible de récupérer de la santé en dormant dans un lit ou en mangeant de la nourriture. Ok. Ou attention, piège. Ah, j'ai plus rien pour me battre. Ok. J'ai plus rien pour me battre. Et voilà. Donc, là, je me suis fait botter les fesses, bien comme il faut. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'il y a en repère ? Ouais. Et, il y a pas mal de repères qui se sont mis sur la carte. D'accord. Donc, là, on a nos deux singes. Ah, on peut même leur mettre des couvre-chefs. C'est plutôt bien. J'aime bien. Donc, là, les mythes, une sorte d'histoire. Donc, les cartes aux trésors, là, c'est des didacticiels pour savoir comment jouer. Le profil, par contre, moi, je ne peux pas me mettre. Le couvre-chef, ce n'est pas grave. Et là, on a le glosaire des singes. Ok. Non, franchement, le jeu a l'air plutôt sympa. Il me faudrait quand même quelques heures de jeu derrière pour prendre en main toutes les mécaniques. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Afin de pouvoir refaire une ou deux vidéos derrière dessus. Donc, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Découvertons votre compagnie. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501